Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Marc Bergevin, c'est quoi le lien? Le Marc Bergevin des pauvres, t'as fait des changements au format d'émission? Écoute, l'été, c'est les signatures d'agents libres et entre autres, il va y avoir des changements à l'animation. T'es là aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont venir. Les problèmes d'horaire font en sorte que c'est devenu de plus en plus compliqué. Patrice, reste à l'animation. Sur invitation sur des sujets précis. Toi, tu vas être là également sur invitation sur des sujets précis. Mais la grande nouvelle, je serai aussi un des animateurs de mon podcast. Pas débile, ça. C'est mon genre que t'es par là. Incroyable! Incroyable! Hey, ça, c'est du budget. Wow! Mais aussi, j'ai signé Jean-François Kelly. Oh, la légende vivante, Jean-François Kelly. Oui, Jean-François qui a accepté, lui aussi, d'être un des animateurs. Et j'ai pas fini pour mes trios en vie de l'automne. Oh, à suivre, comme ils disent. Dans toute la liste, comme de raison, moi, je suis le premier centre. Toi, t'es le goon. Ah oui, je suis là pour me chicaner et laisser tomber mi-ten. Ben, tu sais, pas laisser tomber mi-ten. Tu sais, comme les goons qui parlent, qui parlent, qui parlent, puis les jaunes. OK, moi, je suis ça, un jaune. Ben, tes pantalons de lutte sont noirs et jaunes. Ouais. Sacrifice. Ouais, ça va l'eau. Hé, on continue. Fait que c'est ça, les changements qui s'en viennent à Sim. On continue, les nouvelles à Blondin. J'ai entendu parler qu'il y avait une nouvelle plaque d'immatriculation spéciale. Ben oui. Écoute, j'étais vraiment content. Tu sais, tu me contais ça, toi, à chaque fois que c'est Noël ou ta fête, ta femme, elle te donne des cadeaux que tu veux pas, puis t'es tout le temps hyper déçu. Pourquoi qu'elle m'a acheté ça? Tu sais, je te comprends. Ça, c'est chiqué, c'est chiqué, c'est plus que chiqué. Euh, moins de mon bas. Quoi? On la salue, Alexandra, qui est sûrement pas à l'écoute. Continue, Marc. Et à ma fête, donc le 8 juin, où j'ai eu 63 ans, un vrai vintage, elle m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais avoir. Puis j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui serait vraiment trippant, c'est que j'aille la plaque d'immatriculation SIM. Et avec Liam, Cédric et les beaux-parents, tout ça, ils sont morts ensemble. C'est pas donné, c'est écrit cette plaque-là. Ben, c'est pas toi qui as payé. Non, je le sais, mais je veux la remercier et je suis très content de me promener avec SIM. Mais il faut que je fasse attention où est-ce que je veux. Ouais, oui, effectivement. On salue Jazz qui est à l'écoute. Ouais, fait que je suis bien content de ça. Je l'ai vu de mes yeux et c'est quelque chose. Ouais, c'est sharp. S-Y-M-M Et la suite, parce que tu l'as pas dans tes notes, mais mon Jeep va être lettré, mais pas flashé, comment on dirait ça? Pas subtil, mais il va y avoir le logo de SIM sur mon véhicule. On vous revient avec le mot exact. Et sur les véhicules de la compagnie M. Fun aussi. Parfait, ça, parfait. Et on continue les nouvelles en rafale. Le 15 juin dernier, ça a fait 35 ans que tu étais dans le monde de la lutte professionnelle. Game it, hell yeah! Ouais, puis j'ai... Autant, écoute, dans l'intro, on dit plus de 30 ans. Puis à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui m'a fait allumer sur le 1986. Puis peut-être c'est l'entrevue avec Raymond. Puis à un moment donné, j'ai fait, hé, attends un peu, là. On est en 2021. J'ai fait le calcul rapide dans ma tête. J'ai dépassé les 35 ans. Fait que le 15 juin 1986, c'était la première fois où j'étais l'annonceur du ring au Forum de Montréal. Et on se retrouve ici, dans les studios PG de l'Épiphanie, 35 ans plus tard et quelques mois. Avec l'incroyable Pierre Gauthier. Ouais, ouais. Je suis content de le retrouver, Pierre. Le génie de la console. Ah oui, c'est grâce à lui que tu parais si bien. Mes ex l'appellent parce qu'ils aiment ça consoler. Et boh-boy. On enchaîne avec ton livre. T'es rendu pas avec ton livre? Écoute, on en parle souvent, mais on ne dit pas ce qu'on est rendu. Bertrand Hébert a travaillé très, très fort dans les dernières semaines. Bien, les derniers mois aussi. Mais là, on est rendu plus qu'à la moitié. Et j'ai tout relu. Je suis allé chez ma soeur qui te salue. Nicole. Ouais. Que t'as déjà traité de? Plein de soupe. Hé, boh-boy! C'est-tu incroyable comment tu manques de respect, toi? Mais écoute, je pensais qu'elle était aussi pleine de soupe que toi, mais quand t'es venu me chicaner dans les vestiaires après le show, j'ai déjà enchanté, comme on dit. Bien, en passant, tu l'avais traité de pleine de soupe sur le ring devant les spectateurs. Bouh! À ta demande, à ta demande. Wow, 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 wow. Etais-tu pleine de soupe ou pas pleine de soupe, de toute façon? Elle l'est pas. Elle l'est pas mal, je trouve. Alors, on s'en allait où? Ton livre. Oui, exact. Donc, on est rendu à plus de la moitié. On va avoir possiblement un livre de 45 000 mots, parce qu'il marche de même. OK. Moi, je demande combien de pages, il me dit 45 000 mots, c'est OK. Et on est en train d'étudier, à décider si ça reste que je me auto-publie, si on regarde avec des éditeurs. OK. Mais écoute, ça, je te disais, à 6 heures le matin, chez ma soeur dans le Nord, c'était hyper tranquille. Et j'ai pris les 10 chapitres que j'avais, parce qu'il va y avoir à peu près 20 chapitres. Et j'ai tout relu, vraiment en tête reposée, avec un bon café. Et je pense que les gens vont bien aimer. Un gros café, un lait, c'est ça? Hé, en passant, merci. Maltais, il m'amenait pas de café, lui. On sait pourquoi. Ouais. Fait que merci. Fait plaisir. Hé, on continue boutique en ligne. Oui, écoute, tu sais que M. Fun a repris un petit peu de vigueur et qu'on se promène. Et un moment donné, j'étais avec le fils à Jacinthe, mon épouse. Vincent, on le salue. Ouais, Vincent, je viens de le texter. Je lui ai dit, on parle de toi, t'es mieux d'avancer. Et je dis, ah, j'aimerais peut-être savoir une boutique en ligne. Ça serait plus facile pour le monde de placer commandes, ba, 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 ba. Ben, je peux te faire ça. Moi, je vais te faire ça des prochains jours. Ça fait de ça trois semaines. Alors, il est là-dessus. Et j'espère pouvoir, fin d'été ou début d'automne, avoir la boutique en ligne Sim. Tu es un peu comme les Good Brothers d'Impact avec beaucoup, beaucoup de marchandises aux couleurs de Sim. Est-ce que tu as des nouveaux objets promotionnels qui sont sortis récemment? J'ai vu un T-shirt que j'ai capoté. J'étais au couteau tranché, mon restaurant préféré. Et je suis allé voir le client parce que je capotais. Il y avait un T-shirt diesel. Mais il était imprimé de façon que ça avait l'air décollé. Tu sais, c'est comme si un coin était décollé. Écoute, moi, j'ai trouvé, je le veux, je le veux. Ça fait que j'ai pris une photo. Puis David Chacal, David Saint-Martin, travaille là-dessus. Et bien sûr, la collection automne s'en vient. Il y a plein de bebeles. Parfait. Les bières, c'est sold out. Il n'y en a plus. OK. Puis quand ça va être prêt, on va pouvoir le dire ici et sur la page Facebook. Oui. Soyez-y, mesdames et messieurs, l'adresse pour la boutique en ligne. Je fais une pause. Juste pour te dire, j'ai oublié de t'en parler. Je profite de l'occasion pour remercier Patricia Molloy. Tu sais, moi, j'ai fait une pause cet été, bien, pas ici, parce qu'on était diffusés chaque semaine. Mais j'ai quand même voulu faire une réflexion pour savoir où est-ce qu'on s'en allait, pour faire des changements, puis tout ça. Et ça a donné que Patricia, qui est avec nous à la TOW dans le temps, qui m'aide et m'aidait beaucoup avec le podcast, les communiqués de presse, mettre sur les différentes plateformes. Oui, tous les liens à chaque mardi. Écrire le texte, mettre les images. Elle m'a demandé de trouver quelqu'un pour la remplacer. Sa fille débute l'école. Elle ne tripe plus autant sur la lutte. Elle manque de temps. Mais elle a quand même été là depuis le mois de mars. Elle est là avec moi depuis très, très... de nombreuses années. Alors, j'en profite pour lui dire un gros merci. Parfait, parfait. Là, il me reste deux nouvelles. Oui. La bonne ou la mauvaise en premier? On va dire que la mauvaise. Parle-moi donc de Jacques Rougeau. Ah, bien, ce n'est pas mauvais. C'est une nouvelle récurrente. Écoute, avec... À un moment donné, j'ai fait un podcast, puis j'ai eu comme invité Firestone, Jeff Leduc. Oui. Et on a cliqué. Ça a bien été. En plus, il a été super généreux. Il m'a donné la figurine de la Résistance. Un maudit bon gars, Jeff. Oui? Tu le connais? Oui, oui, oui. Moi, j'ai lutté pour Jacques à l'époque. Puis Jeff était là, chic type. Vraiment une bonne personne. Ah, bien, je suis content. Moi aussi, j'ai eu ce feeling-là. Je l'avais vu dans le temps. J'avais visité, comment est-ce qu'il appelle son... Son Firehouse. Firehouse. Puis quand je suis allé, je suis encore assommé. Tout ça pour dire que, quand je te disais, il m'a donné Sylvain Grenier, Rob Conway, puis Dupré. René Dupré. René Dupré, les figurines. Oui. Tout le monde reconnaît Conway, puis Dupré. Personne ne reconnaît cela. Non, monsieur! Oui, j'ai vu ça. Tu as mis ça sur Facebook. Oui. Puis on s'est mis à jaser, puis j'ai acheté plein d'autres figurines de lui. Ils m'ont fait des bons deals, des lutteurs avec qui j'ai eu des... avec qui j'ai fait des entrevues, puis avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et à un moment donné, il me parle qu'il reçoit Jacques Rougeau de Mountie pour un événement chez lui. Il était très nerveux parce qu'il avait beaucoup d'argent mis là-dedans. Jacques a eu un bon cachet. Je suis content pour lui. Oui. Et Jeff lui a fait venir des chapeaux de Mountie, des tuniques rouges. Des blouses. Des blouses. Plein de choses. Des photos. Il y avait même une photo quand il a lui été contre Hogan. On me voit le coin de la tête. Je t'aurais pu tasser d'un pied. Moi, la photo, je serais dessus. As-tu des redevances pour ça? Et j'ai profité de l'occasion pour lui demander à Jeff, parle donc à Jacques de moi, voir comment il est. Est-ce qu'il est encore... Parce qu'on a toujours eu un problème, pas dans le temps de la WWF. Non, mais tu avais déjà été le présentateur du ring pour ces gars-là à Verdun ou Pierre Charbonneau, si je ne me trompe pas. Oui, à Verdun. Parce que moi, quand j'ai commencé à lutter à Verdun. Quand il a lutté contre Hogan, c'est moi qui étais là. Mais à Verdun, pour sa fédération à lui, il me semble que tu étais au début le présentateur. Oui, parce qu'à un moment donné, quand il m'a donné l'opportunité et le nom d'appeler Sharon Cedello, qui m'a donné un contrat très payant, moi, je me sentais redevable envers lui. Et j'ai accepté, pendant plusieurs galas, de le faire sur le bras. Mais à un moment donné... Comment est-ce qu'il dit ça? Vitam Eternam? Je ne sais pas c'est quoi. Les paparmanes, quelque chose du genre. Bon yous, bon yous! Oui, c'est bon ça. Et après ça, je l'avais contacté du temps de la TOW pour lui rendre dommage. Puis il avait dit non, notre lutte, ce n'était pas son image. Puis bababa. Alors, je voulais savoir si on était passé outre ça, parce que GF Le Duc, lui-même, avait été en froid avec Jacques, et tout s'était replacé. Peut-être qu'on a fait un reset, tout le monde. On est plus vieux. Je suis moi-même en froid avec Jacques. Depuis que j'ai quitté sa fédération il y a 17 ans, 18 ans, 20 ans. Incroyable. Incroyable. Fait que là, tout ça, l'événement est un succès. GF a fait des sous. Il avait peur d'en perdre. Je suis vraiment content pour lui. Et par la suite, il m'a dit non. J'ai parlé de toi, Jacques. Il avait le sourire. Il n'y avait rien de négatif. Donc, j'ai écrit à Jacques lui dire que dans le passé, notre communication, notre relation a eu des hauts débats, mais que je serais infiniment reconnaissant s'il acceptait d'être mon invité sur le podcast et que je lui souhaitais un bon été. Il m'a dit non merci, mais bon été à toi aussi. L'été, l'été, l'été se fait pour jouer. L'été, 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 c'est fait pour jouer. Quand même. Ouais, alors c'est ça. Fait que... Alors, il veut pas. C'est ça, il veut pas. Changeons de sujet. La dernière nouvelle, ça, c'est une nouvelle qui m'excite. Un show de lutte au mois de mars prochain. Ouais, et tu sais, les gens m'en parlent, mais où le soir que ça a vraiment sonné dans ma tête, c'est le soir que Pierre était chaud, notre technicien, puis il regardait la fille qui avait des grosses babines, puis il nous faisait rire au bout. J'ai dit ça, on va revirer en bataille. Une chance, j'étais là pour protéger Pierre. Non, messieurs! Et Mastro, t'as ça à côté de moi. Ça, c'était le party bye-bye de Slyke. De Slyke. De Slyke pour la Floride. Où toi, t'étais pas là, et où Maltais, t'étais pas là. On a reconnu les vrais. Mais moi, j'avais une bonne raison. J'avais un match de baissons. Ouais, un match de balle. Mais justement, le podcast d'aujourd'hui est sur un match de balle, donc tu devrais pas trop chialer là-dessus. Ouais, mais mon match de balle, puis tiens, on parle pas de la même ligue. Non, j'ai vu la vidéo. C'est pas la même chose, en effet. Mastro me dit, Marc, pourquoi tu fais pas un show? Quand est-ce que tu vas faire un show? Puis on dirait que là, ça l'a rentré. La fois qu'il me l'a dit. Peut-être parce qu'il y avait son bat de baseball et son drapeau de l'Italie, là. Mais j'ai fait comme... Puis là, j'ai repensé. Puis j'ai dit, au mois de mars, ça va faire un an que le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, j'ai dit, puis il y a plein de monde de la lutte. Qui participe à l'émission. Tu sais, le graphiste, Chacal, JF Leduc, toi, Mastro était l'invité, Maltec qui arbitre, Claude Meloun qui a fait le logo, l'étiquette de... Il y a plein de monde. Fait que je dis, Serge Coutu, il dit, moi, j'embarque dans l'équipe technique, le tourneur, JF Kelly. Fait que là, je disais, toute la gang est là. On peut se faire une belle petite soirée. Tu sais, pas intime, mais c'est les deux, trois cents personnes. Et peut-être, jumeler le lancement de mon livre. Wow, ça serait bon, ça. Ça serait hot. Un an du podcast, un show de lutte, puis lancer le livre. Fait que, regardez, on va vous tenir au courant, mais ça se pine dans ma tête, pas à peu près. Et les commentaires de ce show-là vont se faire live. Par qui? Toi et moi. Ah oui? Parce que toi, tu vas appris ta retraite, puis je veux que les combats soient bons. Je t'ai collé que tes langues sales. Pas encore à la retraite. Mais je suis prêt à accepter le défi de commenter les matchs live avec toi. Puis quand tu vas lutter, ben, Kelly va sûrement venir faire un tour, parce que lui, il devrait être l'annonceur du ring, logiquement. Parfait. Fait qu'il y a bien des choses qui s'en viennent. Bon, mais écoute, ça fait le tour des fameuses nouvelles à Blondin, un nouveau segment qui sera sûrement fort populaire auprès de l'auditoire. Je ne sais pas si on va en avoir toutes les semaines, mais en tout cas, hé, et n'oubliez pas, on est l'émission numéro 21, je pense, présentement, si je ne me trompe pas. L'émission numéro 30, donc ça s'en vient vite, c'est les questions à Marc. Hé, me suis encore mordi à la langue. Aïe, aïe, tu me fais mal. La bouche molle. Ta parouette. Même pas pris de chôteur. Non. Alors, si vous avez des questions, sim1958, en commercial, gmail.com. Vous m'envoyez des questions et à l'émission 30 qui sera animée par Patrice Maltais, on va répondre aux questions des fans. Parfait, parfait. Écoute, ça fait le tour du segment les Nouvelles à Blondin. On va aller pour une petite pub rapide. Je t'en fais une pub. J'aimerais remercier les gens de IG, gestion de patrimoine, bureau de Montréal, Rive-Sud. Rive-Sud, mes amis, à LP, Maxime, Sylvain, si vous avez des questions, vous avez le goût de parler de votre retraite, écrivez-moi en privé. Je vais vous mettre en contact avec les gens de IG, gestion de patrimoine, bureau Montréal, Rive-Sud. Parfait. Mais écoute, après la pause, on parle, on tombe dans le vif du sujet. La game! Le fameux tournoi de Balmol, c'est quoi contre les lutteurs de la WWF? Take me out to the ball game. Le podcast, soyez-y, mesdames, je aimerais souligner la part de TransformExact et son président fondateur Alain Brochu pour son appui. TransformExact, impressionnant. www.transformeexact.com Imprimeur professionnel, spécialiste en cirégraphie et impression numérique grand format. TransformExact à Montréal, 514-324-4960. Alors, on est de retour. On parle aujourd'hui du fameux match de Balmol qui est organisé dans le cadre du tournoi de Balmol, la tournée C'est quoi de Balmol. C'était le 28 mai 88 à Sainte-Thérèse au Chic Parc du Charme, un parc où j'ai déjà joué au baseball. C'était animé par Marc Blondin et le célèbre Tom Lapointe. Moi, Tom, je le connais pour avoir eu le scoop de l'échange de Wayne Gretzky à Los Angeles. Puis, tu avais ton bras droit à l'époque aussi, Sylvain Fortin qui était à l'animation. Oui, oui. Écoute, rapidement, les deux équipes avec les personnes les plus connues. Mais juste, avant que tu donnes ça, tu sais, ceux qui nous écoutent autant du côté de l'Europe, de l'Afrique, de partout à travers le monde, c'est pas du soccer, mais ici, un événement comme ça, c'était majeur. Un, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun, que ce soit n'importe quel sport ou sport spectacle, personne n'accepterait que la veille d'un gros show, que les gars jouent à la balle qui risquent de se blesser, se fouler une cheville, recevoir la balle dans le front, whatever, parce que c'est pas des pros, ça n'existerait pas. Alors, honnêtement, ce que j'ai réussi à faire, c'est vraiment incroyable. incroyable. Justement, pour enchérir ce que Marc vient de dire, tu avais l'équipe Blondin qui était les lutteurs WWF, tu avais Jacques et Raymond Rougeau, Dino Bravo, Jake The Snake Roberts, Axa Jim Doggin, Rick Martel, Gino Brito, puis du côté de l'équipe de Tom Lapointe, c'était l'équipe La Presse, c'est quoi? Tu avais quelques personnes connues, donc deux joueurs du Canadien, Stéphane Richer, tout un joueur de balle molle, Guy Carbonneau, Denis Fortin, Sylvain Fortin, puis un de tes anciens collègues, Thor. Thor, ben oui, Marc Lacroix. Pour ceux qui connaissent le baseball, il portait des lunettes à la Chris Sable, l'ancien joueur des Reds de Cincinnati. Oui, très bon joueur de balle et Thor, par la suite, est devenu un de mes gladiateurs quand j'ai fait la tournée des gladiateurs. Son nom était Monsieur Net. Devine pourquoi? Parce qu'il était un petit gars propre. Hé, Boboie! C'est ça que je voulais dire. Je te vole tes pommes, si c'est bon. Tu t'en prépares des meilleurs. Hé, on continue. Parle-nous de la tournée de balle molle, c'est quoi? Est-ce que c'est toi qui étais à l'origine de ce projet-là? Oui, et justement, dans le livre, je suis là-dedans présentement. quand on a décidé les dirigeants de c'est quoi? Bien, plutôt eux autres qui ont décidé que j'avais plus de talent parmi les gens que dans un studio seul, donc en animation live. Ils m'ont proposé de partir ma compagnie en 1984, les productions de marques qui aujourd'hui sont Le Monde de M. Fun ou Gestion Marc Blondin, Inc. pour le côté comptable. et je m'occupais de tous les événements extérieurs ou les événements live. Je ne sais pas comment le dire. Les beach parties, c'est quoi? Beach parties, l'équipe de ski, l'équipe de balle molle, les tirages extérieurs, tout ce qu'il y avait, c'était moi qui s'occupais de ça, c'était ma compagnie. Sylvain Fortin était mon employé en 1984, était mon premier employé et le seul pendant un temps par mois de bout de temps et à cette époque, là, en 1988, il avait sa propre compagnie de production, mais il était toujours et moi et lui, on s'occupait de la tournée de balle, c'est quoi? Cette année-là, on s'est jumelé à la presse, alors ça s'appelait l'équipe de balle molle, la presse, c'est quoi? Et cette année-là, nos matchs étaient diffusés à TV... je ne sais pas... TVS, TVRS... TVSQ, ou l'affaire de même, qui était l'ancêtre de RDS. Mais parenthèse, le match en tant que tel va être mis, le lien va être mis en même temps que le podcast que vous écoutez en ce moment. Vous l'avez sur la page Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, le lien YouTube pour ce match-là. Il y a deux choses si vous regardez le match. Un, la qualité du son un coup-ci, coup-ça. Et j'avais tu la shape dans ce temps-là. Look at that Connie, so young and live. Look at the shape of that body. Look at the shape of that body que je n'ai pas aujourd'hui. Mais t'es impressionnant. On va en parler plus tard dans les faits saillants du match que j'ai pris en note. Non, tu m'as impressionné? Puis, ce match-là, on en faisait plusieurs. D'ailleurs, j'annonce que la semaine d'après, on s'en va jouer à Saint-Gabriel de Brandon. dans le cadre du Beach Party. On se promenait comme ça et on attirait toujours une bonne foule. Oui, c'était plein. On faisait beaucoup d'animations, Sylvain et moi, de mon style et de son style baveux. On avait un spectacle de lip-sync à la fin qu'on n'a pas vu parce qu'on ne l'a pas fait qui s'appelait Les Ciboulettes. Écoute, on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. C'était une belle période. On avait du fun. Et de réussir, moi, dans le fond, j'ai signé un contrat d'un match avec l'autre équipe parce que c'était mon équipe. Oui, oui, exact. Et de réussir à faire ce match-là une journée, handsome, où j'ai stressé. Un, la veille d'un show au forum, j'étais toujours stressé. J'avais beaucoup de... Là, je m'occupais de la pub et je voulais que ça marche. mais il pleuvait, mon chum. Il pleuvait. C'était noir toute la journée. puis là, on est stand-by. Richer, Carbonos, des vedettes, les gars de la lutte, on est tous stand-by. Finalement, de mémoire, autour de 16-17 heures, les nuages ont quitté le ciel de Sainte-Thérèse-PQ. Le destin. Oui, le destin. Et toi, tu me disais que tu avais vu justement le terrain sur le vidéo qui était détempé. pour avoir joué là dans le passé, sur les lignes de côté, quand il y a les mauvais lancées au premier but, tu vois, il y a de la boue puis tu vois que le terrain a été travaillé pour pouvoir réaliser le match. Oui, on était bien contents et la foule a répondu. Il y avait une très bonne foule, surtout pour un match de dernière minute où tout le monde pense que c'est annulé. Fait qu'on était très, très contents. du dénouement. Puis à ce moment-là, est-ce que tu travaillais en même temps pour C'est quoi et WWF? J'imagine que oui. Oui, à ce moment-là. Attends, play pour les deux. Oui, bien, C'est quoi? C'était un client des productions de marque. On avait décidé que je me partais une compagnie au lieu qu'ils me donnaient un salaire et c'est moi qui s'occupais de tout. Dans le fond, les commandites s'amenaient à moi. Par exemple, l'équipe de Balmol, Rougemont, dans le temps, des jus. Qui existent encore. Oui, l'Oasis, l'Oasis, je ne sais pas quoi. Et moi, je payais toutes les factures et je m'occupais de me garder un salaire et tout ça. Fait que oui, j'étais celui qui était le producteur de la tournée de balle et on s'était jumelés, comme je disais, avec Tom Lapointe et dans ce temps-là, Tom et moi, on était souvent confrontés tous les deux. on était deux hotheads, deux têtes. Deux coques. Deux coques, oui. On est deux personnes de, je ne dirais pas de petite taille, mais lui, il s'appelle Tom, ce n'est pas son vrai nom. Héros, héros, on rends le poule-là. Hein? Fait que Tom, c'est son surnom parce qu'il n'est pas grand. Il se fait appeler Tom depuis... C'est sérieux? Je ne savais même pas ça. Oui, je suis sérieux. Et puis, moi, je suis 5 et 7. Fait que tu sais, il y a eu... On a eu une... Aujourd'hui, on en parle, on en rit, mais dans ce temps-là, et un, moi, je suis assez quoi? Lui était assez KVL. C'était la même boîte, mais Dieu sait que deux compagnies différentes dans la même boîte, ce n'est pas tout le temps l'harmonie. Et on le voit, des fois, je l'écoute, puis lui, lui est fortin. T'as-tu baveu envers moi? Oui, pas Denis, mais Sylvain, c'était incroyable comment qu'il me blastait. Ceux qui écoutent, ceux qui vont regarder le show, ils vont dire, oui, ils sont bien baveux. Mais là, moi, ça m'amène la question, comment tu as réussi à avoir des lutteurs WWF pour un match de balles molles? On en parlait tantôt. Il y avait un show au Forum le lendemain. Oui. Puis, même dans le match d'un effet saillant, je vais en parler, mais il y a des risques à jouer au baseball. C'est sûr, on en a parlé tantôt. Écoute, à ce moment-là… T'es passé par qui pour avoir le droit d'inviter les joueurs? Je ne sais pas le nom, mais le gars qui s'occupait du marketing et c'était peu de temps après ma rencontre avec Vince que j'ai parlé récemment. et je suis omniprésent dans les shows, les entrevues, les main events, les Saturday night main events. Donc, je voyage beaucoup et je côtoie tout ce monde-là. Fait que c'est sûr que mon nom, quand la personne du marketing, puis j'assiede de me souvenir, je ne le sais pas, mais dans ce temps-là, c'est Vince qui prenait la décision. Ce n'est pas le gars de marketing qui a pris cette décision-là. Encore aujourd'hui, c'est Vince qui cale toutes les shots. excepté que ça doit être difficile d'arriver à lui. Tandis que dans ce temps-là, il y avait peut-être une personne qui est bien qui est arrivé à lui. Et les gens avaient confiance en moi. Ils savaient que j'avais une compagnie de production. Ils savaient que je n'étais pas un Ticay. Et ils ont dit « Go, fais-le. Essaie de limiter les risques, puis fais-le. » Puis c'était assez gros à leurs yeux parce que tu me disais micro fermé qu'ils avaient envoyé eux-mêmes un photographe de New York pour la game de Balmol. Oui, et je suis en contact avec sur Messenger Tom Buchanan parce que dans l'émission Le match de bal, à un moment donné, j'en parle que c'est un fait d'armes unique et on le voit à l'écran puis lui, il ne comprend pas parce que c'est un anglophone de New York. Puis j'ai pris la section où on le voit puis j'ai envoyé par Messenger. sa réponse a été « What the fuck? » « What the fuck? » « C'est quoi ça? » Mais il dit « Je ne comprends pas. » « Je me souviens. » J'ai envoyé les photos qu'il a mis dans le magazine parce qu'on était dans le magazine WWF avec sa couverture, c'est Hulk Hogan. J'ai le magazine. Il y a une photo de Hogan qui frappe puis il y a une photo de Jake qui lance. puis il dit « D'habitude, je me souviens de tout puis je ne comprends pas. Je ne m'en souviens pas de ça. » Mais il dit « C'est moi. » Puis c'est ça. Imagine-toi payer un billet d'avion. Il n'envoyait jamais des photographes à tous les shows de l'île. Parce que tu aurais pu prendre des photos toi-même, les envoyer. Donc ils ont vu ça vraiment gros pour envoyer leur propre photographe pour être sûr d'avoir des bonnes prises. Payer des dépenses puis tout ça. Puis il y avait une entête de mettre de quoi dans le magazine. Fait qu'écoute, c'était... Les gens, je le répète, ne peuvent pas comprendre à quel point c'est quelque chose de gros qui a été fait à cette intéresse. Vraiment, vraiment. Écoute, on a eu ton point de vue par rapport au match. Tu as fait une entrevue avec ton ancien bras droit Sylvain Fortin. J'ai hâte d'entendre ce qu'il peut nous dire là-dessus. Donc on va aller à l'entrevue de Sylvain Fortin après la pause. Le podcast « Soyez-y » Mesdames, Messieurs, souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de Pneus et Mag, le plus gros inventaire de Pneus et Mag ne fait usager des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. On est de retour. Marc, Sylvain Fortin, qui est-ce? Femme-nous-en un peu. J'ai dit que c'était mon premier employé des productions de Marc en 1984. Sylvain est d'abord et avant tout un ami depuis de non... Il m'a un petit peu lancé. j'ai fait du journalisme. J'ai écrit dans certains des revues sur le sport dans le temps. C'est lui qui s'occupait de ça. Sylvain Fortin, c'est également ton voisin, même si tu ne le sais pas. Un Julie Villois, lui aussi. Il reste à peu près à trois rues de chez vous, je suis certain. Un jour, je te donnerai son adresse. Il a été... Écoute, on était ensemble comme larron en foire pendant plusieurs années. et au forum, c'est lui qui était mon homme de cul. What the fuck? Il connaissait les cues de la lutte. La musique, c'est lui qui partait ça. Ça sonne mieux en anglais ce que tu viens de dire. C'est quoi en anglais? Mon homme de cul. Si tu avais raison en français, ça aurait été un peu louche. Je n'ai pas dit mon homme de cul. What the fuck? Je n'ai dit mon homme de cul. C'est ça que je te dis. Ça n'a pas le mieux en anglais. OK, OK. Continue. Mais il n'est pas gay. Ce n'est pas une question de ça. Ah, OK. Bon, Sylvain, donc au forum, c'est le gars qui est avec nous, les meetings avec Pat Patterson. On a une bonne... Et il m'a remplacé sur le ring le soir aux Zeus. Zeus. Les yeux croches. Oui, celui qui... No Holds Bar, qui jouait avec... Qui jouait. Qui était un des personnages, un des acteurs du film avec Carl Cogan. Oui. Il a fait des entrevues malgré sa voix nasale que tout le monde remarque. Bien, il n'y a pas ma voix. Il n'y a pas la tienne. Non. Il n'y a même pas celle de Maltais. Non, messieurs! Non plus. Tu sais, fait que... Mais Sylvain, et tu te souviens, aujourd'hui, il est encore sa compagnie de production. Avant la pandémie, tu as vu des photos. Je suis à l'anime à Toronto en anglais, à Calgary. C'est lui qui m'avait engagé. OK. Fait qu'on est encore très près. On est des bons amis. Et dans ce temps-là, il était toujours avec moi. Fait que là, je pense que j'ai mis à la page la table. La table. Vous savez c'est qui, Sylvain Fortin. On va l'écouter. Parfait. Sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Mon invité, Sylvain Fortin. Juste avant de diffuser l'entrevue, je vous ai donné un petit peu le CV de Sylvain. Sylvain, tu m'as envoyé ce match de balle-là que tu as retrouvé pendant la pandémie parce que tu avais le temps de faire un peu de ménage dans tes voûtes et que ça a rappelé des souvenirs. Si ma mémoire est bonne, c'est au mois de mai 1988 et je t'écoutais co-animer le match parce qu'il y avait Tom Lapointe, toi et moi, qui animaient ce match-là parce que toi et moi, on était les responsables de la tournée de Balmol, c'est quoi la presse? Ça t'a fait quoi de revoir ça? Bien, c'est sûr qu'avec toute la série qu'on avait faite, j'ai retrouvé l'ensemble des matchs puis celui-là en particulier avait été assez marquant pour moi parce que, bon, naturellement, on a fait beaucoup de choses avec la WWF ensemble, mais de voir ces athlètes-là, des lutteurs dans leur prime venir avec nous à Sainte-Thérèse, venir parmi les gens, c'était quelque chose de spécial parce que ça les rapprochait encore, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait souvent non plus puis, dans le fond, c'est tout à ton honneur d'avoir pu réussir à amener ces gars-là, c'était quand même pas les moindres, on parle de Jake the Snake, de Jim Duggan, des Rougeau, c'était quand même des têtes d'affiches dominantes de la WWF de l'époque puis de les amener jouer à la balle, c'était quelque chose. Écoute, je te vois, je t'entends aussi, c'est une autre entrevue, elle va être juste audio, mais je suis surpris d'entendre ta voix et que tu sois toujours en vie. Je vois exactement où tu t'en vas, mais je vais essayer. À Jake the Snake, Jake, throw your serpent ball. Écoute, tu étais vraiment baveux. Mais j'avais eu un professeur quand même pour m'amener dans cette voie-là du prénom de Marc et du nom de famille, ça commence par B. Donc, je ne peux pas nier la source de mes inspirations, mais je pense que les gens appréciaient quand même ce genre d'humour noir, si on peut dire, à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait peut-être un petit peu plus difficile de faire ce genre de blague, mais effectivement, je suis chanceux d'avoir survécu à ce match. Sûrement que le fait que Jake ne comprenait pas tout à fait mon anglais m'a aidé. Pas juste Jake, tout le monde ne comprenait pas ton anglais. Ça, c'est chiqué, c'est chiqué, c'est plus que chiqué. Là, j'ai été surpris et je t'ai même texté. C'est toi qui as frappé la balle de ce catch complètement incroyable de Jake the Snake que les gens ont sûrement vu parce qu'on l'a mis sur YouTube, sur la page Facebook du Swazer, mesdames, messieurs, mais tu ne t'en souvenais pas que c'est toi qui avais frappé. Non, effectivement, c'est quand tu m'as envoyé le petit texto me disant comment j'avais senti cet attrapé de Jake. Je suis retourné parce que j'avais regardé le match rapidement vu que j'en ai retrouvé plusieurs. Je pense qu'on avait une trentaine d'enregistrés sur cette TVSQ à l'époque, la télévision des sports au Québec, l'ancêtre de RDS. Et effectivement, toi et moi, on avait quand même des capacités offensives disons limitées si on compare à nos amis avec qui on jouait, les Marc Lacroix, Frouche, Chaudron, King Kong et compagnie qui pouvaient d'un seul élan changer un match. Ils l'ont fait à de nombreuses reprises à travers les années. Donc, nous, quand on frappait un bon coup, on en était très fiers. D'ailleurs, je pense que c'est dans ce match-là que tu as frappé un coup sûr et... Un tip. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, quand j'ai frappé la balle, j'étais persuadé que j'avais un coup sûr et je courais. Et Jake, on le revoit, on le montre même en reprise, il glisse puis je ne sais même pas comment il a fait pour attraper la balle. Je pense que lui non plus ne le sait pas. Mais, en tout cas, somme toute, il l'a attrapé et ça fait partie du spectacle. Je pense que ça l'a rajouté. Je pense que c'était beaucoup plus important qu'un Jake de Snake fasse un catch de ce type que de me voir moi frapper un coup sûr chanceux. Je pense que c'était plus spectaculaire comme ça. c'est sûr que c'est un moment qui est vraiment incroyable. Il y en a eu d'autres moments magiques à part que vous étiez tellement Tom Lapointe et toi baveux à mon égard un signe comme moi. Mais que AXA frappe AXON 2 par 4, que les frères Rougeau s'installent de chaque côté du marbre et on ne sait pas lequel des deux va frapper. de voir Dino bravo. Oui. De le voir, ça doit... J'avais oublié, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, Dino était là aussi. Dino qui n'était pas très porté sur la balle molle. Il jouait dessus? Je pense qu'il était juste instructeur. Je pense qu'il ne jouait même pas. Mais non, effectivement, c'était vraiment des beaux souvenirs à ce niveau-là. Et à un moment donné, je me souviens, en regardant le match Jacques Rougeau de me dire « Moi, je comprends le français mon fortin. » Fait que t'es tenu de se liker un peu. Écoute, Sylvain, je suis vraiment content que t'aies pris quelques minutes pour nous donner un peu tes souvenirs et ton feeling face à cet événement-là qu'on a fait ensemble. Parce que quand j'ai revu les images et je l'ai écouté réécouté deux fois ou trois, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça serait impossible à réaliser. Et puis, on l'a fait, on l'a bien fait. En plus, ça finit avec un match nul. Oui, puis dans notre équipe, si je me souviens bien, on avait quand même aussi Guy Carbonneau qui était là. On avait Stéphane Richer. Aujourd'hui, on pense à ça d'avoir des joueurs du Canadien qui viendraient jouer un match de Balmol, peu importe la ville, au Québec. Je pense que ça serait peut-être un petit peu plus compliqué. c'était une époque qui nous rappelle vraiment des beaux souvenirs, mais je pense que les professionnels étaient peut-être encore plus proches du public, qui n'étaient pas nécessairement des intouchables. Je ne pense pas que ça n'existe plus, mais je pense que c'est un fait peut-être un peu plus rare aujourd'hui. Je pense qu'on peut se dire que c'est à notre honneur parce que c'est nous qui étions à la base de cette organisation-là. Je te remercie de m'avoir permis de revivre aussi ces quelques moments avec toi aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. J'aimerais ça que tu me fasses une promesse de revenir sur le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs», quand on parlera des fois où tu m'as remplacé, autant sur le ring comme annonceur maison que dans les entrevues, je pense que ça va être bon de parler de ça. C'est drôle que tu parles de ça parce que justement, je suis en vacances présentement et le soir quand mon épouse va se coucher, je regarde ces entrevues. J'ai peine à croire moi-même que j'ai pu côtoyer les Hulk Hogan, Macho Man, Bravo et compagnie. C'est sûr que nous, ça fait 40 ans qu'on se connaît, c'est sûr qu'on en a vécu plusieurs choses et ça va me faire plaisir de partager ces souvenirs-là avec toi et les auditeurs de ton podcast dont je suis naturellement. Merci Sylvain, au plaisir. Ça marche. Salut. Garage Martin-Henri, mon choix sur la rive nord de Montréal pour tous les services mécaniques automobiles et motos et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook Garage Martin-Henri ou encore au 450-433-0223. Très belle entrevue que tu viens de réaliser avec Sylvain Fortin, ça nous en a appris plus. Le kid, mon chum. Oui, oui, écoute, c'est bien le fun d'entendre. Écoute, étant donné que c'est un épisode sur le baseball, on n'a même pas parlé des faits saillants du match. Je vais faire ça en rafale pour les gens qui nous écoutent, des fans de baseball. Je vais faire le Jacques Doucet et tu seras le Roger Brulotte. Tu pourras dire un bonsoir à la partie. Pourquoi moi, je fais Brulotte? Je ne sais pas. Tu n'as pas gros, lui? Non, mais tu n'as pas gros. Tu sais ce qu'il fait quand il va à la plage? Non. pour s'étendre sur le sable? Il a même une débarbouillette. Oh! Je l'ai volé à Baudry. Michel Baudry, qu'on salue, qui est à l'écoute, un ami de l'émission. Écoute, les faits saillants du match, le pointage final, est-ce que tu t'en rappelles? 15-15. Parce que je te l'ai dit tantôt. Bien, parce que j'ai regardé, je fais trois fois, je regarde le... Match défensif, vous avez ceux qui vont envisionner le match, les relais au premier but, ça portait... Ce n'était pas facile. As-tu vu le liner? J'ai frappé à Richer. Écoute, attends, attends, j'y viens, j'y viens. Dans les faits saillants, Jim Duggan qui va au bâton, qui frappe avec son 2x4, réussit à faire un coup sûr. Oui, monsieur. Ensuite, tu as les rougeaux qui frappent en équipe en même temps. Oui, un de chaque côté du marbre. Le lanceur ne savait pas qui était pour frapper. Heureusement, c'est Raymond qui a frappé la balle parce que Jacques, lui, il allait au bâton, les mains à l'envers. What the fuck? Bien, oui. Une chose que j'apprends à mon fils Raphaël et Thomas, qui ont 5 ans et demi et 2 ans et demi chacun, et ils sont capables de placer les mains à la bonne place. C'est chien, ça. Bien, c'est vrai pareil. Le jeu du match, c'est Jake de Snake Roberts. Incroyable. C'est Sylvain Fortin qui a frappé d'ailleurs. Il s'en souvient même pas. Puis, comme à l'aréco, au champ, en tout cas, il est sur la pelouse. Il est un peu à la place des Rovers. Oui, pour les joueurs de Balmol, un Rover, il s'en va pour attraper la balle, un ballon, il glisse sur le dos. Parce que? Parce que. C'était mouillé. Oui, exactement. Puis, il attrape quand même la balle. Il tombe sur le dos, il met son gant, la balle tombe dedans. Puis, c'est là qu'on parlait tantôt les risques de faire un match de même. Il lutait le lendemain parce qu'en visionnant, j'ai vu que le lendemain, c'était Jake Roberts avec Jim Duggan contre Ravishing Rick Rowe et André Legéant. Mais, il aurait pu se blesser là-dessus. C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, tu parles des fessaillants du match. J'aurais aimé ça que Dino joue et frappe. Dino Bravo. Oui, il était présent, mais il n'y a pas joué. Comme Rick Martel, peut-être que ces deux-là ne voulaient pas se blesser par ces deux athlètes. Les deux, je ne vois pas. Rick, il m'engueulait pour chaque erreur que je faisais. C'est vrai, je ne les ai pas vus aller au bâton ni l'un ni l'autre. Non, on a vu Dino Brito qui est le plus âgé du groupe. Bon gabarit, Dino, je ne pensais pas qu'il était costaud. Il n'est pas grand, mais il est costaud. Non, c'était spécial. Mais le fessaillant du match, Marc Blondin au bâton. Les buts sont remplis. Et Marc Blondin, un frappeur droitier qui frappe la balle au champ droit à l'opposé pour un triple et il finit ça avec quoi? Une belle glissade au troisième but. Et c'était incroyable. Donc, c'est ça les fessaillants du match. Mais il y a deux autres choses que je veux mentionner. Oui, vas-y. Ceux qui regardent le match vont entendre Blondin. Il y a une fille qui lance pour nous et elle lance bien. La sœur Nicole? Non, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas parent avec moi. Je ne la connais pas. Mais c'est quand même inusité parce que des blondins n'ont pas une tonne. Des blondins comme moi il y en a encore moins. Heureusement. Et elle, je ne me souviens plus de son nom, mais elle lance premièrement d'avoir une femme dans notre équipe. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé. Mais elle, elle est là. Et l'autre fessaillant qu'il faut mentionner, c'est qu'on perdait 15 à 9 et qu'on a fait un concours de longue balle. Oui. Celui qui frappait. Nous, on a délégué Duggan et Jake the Snake. Eux ont délégué Carboneau et Stéphane Richer. fait que les odds étaient contre nous. Quelqu'un aurait parié sur Richer et... 100 000 à l'heure. Certains. Et c'est nous qui a gagné le concours de longue balle. Puis ça, ça ne peut pas être arrangé. Je ne pense pas. Je t'ai dit ça puis j'essaie d'imaginer si Richer aurait fait exprès. Parce que Stéphane Richer, pour ceux qui connaissent le stade olympique qui nous écoutent, frappait des coups de circuit avec une balle molle au stade olympique. Donc, c'était tout un frappeur. Donc, je vais regarder le match à nouveau voir s'il n'a pas fait exprès. Ça se peut. Il a frappé deux roulants et on t'entend crier au micro. Ça se peut qu'il ait fait exprès. Wow! Incroyable! Incroyable, comme dirait l'autre. Oui, c'est ça. Écoute, Marc, ça fait le tour de la partie numéro 1 par rapport à cet épisode-là sur la partie de balle molle. La semaine prochaine, d'autres invités en entrevue que tu as faits, dont Denis Fortin, très connu pour les plus jeunes comme moi, mais qui n'est plus vraiment jeune, pour le 6 à 6 à C'est quoi qui est maintenant à rythme FM. Une voix radiophonique que tout le monde connaît et Tom Lapointe aussi. Et pourquoi Denis Fortin va être là? Parce qu'il jouait dans l'équipe La Presse, c'est quoi? On l'a mentionné tantôt. Jouais, c'est un gros mot. Il y avait l'uniforme, mettons. Les collègues que tes langues sales! Oui, oui, oui. Il a fait une petite entrevue avec toi, si je me rappelle, pendant l'épisode, mais écoute, les gens pourront le regarder sur YouTube. Donc, la semaine prochaine, Denis Fortin en entrevue, Tom Lapointe et peut-être quelques surprises. Je travaille là-dessus. Oui, on va peut-être avoir des surprises. Avant de terminer, Marc, tu voulais nous parler de... J'aimerais remercier les gens de IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud. Mes amis, Maxime Sylvain LP, et je vous le dis vraiment, vous avez besoin de planifier votre retraite. Il n'est jamais trop tard. Moi, je les ai rencontrés il y a deux ans. J'avais 61 ans et j'en suis ravi. Écrivez-moi en privé, je vous m'en contacte avec eux. Merci IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal, Rive-Sud. Et pour terminer sans beauté, qu'est-ce qu'on fait? Soyez-y, mesdames, messieurs. Oh, la balle est frappée. Blondin contourne le premier. Il est maintenant au deuxième. Il se dirige. Il te laisse. Il est sauf. Il a vidé le terrain. Un croix-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501